... Je me suis intéressée à une expérience humaine dont je n'aurais jamais cru qu'elle pouvait m'intéresser. Franchement, les grands-mères, les petites-filles, ce n'était pas trop mon affaire. Il s'est passé quelque chose, trois ans auparavant, dont j'ai quelques réticences à en parler, parce que c'est tellement bizarre. J'ai eu le sentiment comme ça, qu'un enfant d'un autre monde, d'au-delà de la galaxie, essayait de me parler. C'était très ténu, très rapide, très léger. Et je l'ai oublié, jusqu'à ce que, trois ans plus tard, j'apprenne que j'allais avoir une petite-fille, donc que j'allais être grand-mère. Peut-être que ça m'a donné un intérêt particulier pour cet état-là. Et alors, j'ai découvert que c'est quelque chose d'absolument fascinant. Je crois que c'est la seule expérience humaine qui vous fait plonger dans la longue chaîne des générations qui vous fait réfléchir à l'humanité dans son développement, dans ses débuts, mais aussi dans sa fin. Et finalement, j'ai découvert toutes sortes de strates d'intérêt auxquelles je n'aurais pas pensé. Quand on a un enfant, on est beaucoup plus jeune. On est pris dans un tas d'occupations. Vous connaissez peut-être ça. On a le temps de réfléchir à rien. On court, on court, on court. On a les gamins avec soi. On les traîne sous son bras, sous ses épaules. On n'a pas le temps d'y réfléchir. On n'a pas de distance. On n'a pas de distance. Comme grand-mère, vous n'avez pas l'enfant tout le temps déjà. Ce qui est déjà tout un apprentissage. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quand doit-on s'approcher ? Quand doit-on se tenir à distance ? Tout un apprentissage du rapport avec les parents de cet enfant. Ce n'est pas si facile. Ça demande un certain doigté. Et puis, surtout, vous avez le temps d'y réfléchir un petit peu plus. Et puis, il y a essentiellement le facteur temps qui joue. C'est-à-dire que vous savez que cette relation qui est si puissante pour vous ne durera pas longtemps. C'est comme si vous aviez un grand amour et on vous dit, voilà, tu sais, de toute façon, dans peu d'années, ça s'arrêtera. Et ça, ça donne une perspective absolument, parfois douloureuse, bien sûr, mais passionnante sur ce rapport grand-parents-petits-enfants. Et dans mon cas, grand-mère-petite-fille. Et dans mon cas, c'est encore plus intéressant parce que moi, je n'ai eu que des garçons dans ma famille. Et là, j'ai cette identité de genre. C'est une fille, je suis une fille. Pour moi, c'était stupéfiant, tout ça. Voilà. Loli, donc, c'est le nom que j'ai donné à cette petite fille. Je l'ai observé naturellement faire toutes les étapes de l'apprentissage de l'humanité. Et par exemple, la voir se mettre debout comme tous les petits-enfants. Bien sûr, c'est émouvant, bien sûr, c'est charmant, mais il y a plus que ça. Comment c'est-elle ? Qu'est-ce qui, dans ses cellules, lui dit qu'elle appartient à une espèce debout ? Parce qu'à quatre pattes, ça va très bien. Elle courait comme une flèche. Mais non, elle veut être comme ceux qu'elle voit autour d'eux. Elle sait déjà qu'elle appartient à une certaine espèce et que cette espèce est une espèce debout. Et je me suis demandé, dans nos lointains ascendants, quand se sont-ils redressés ? Comment ça s'est passé ? J'imaginais la fameuse Lucie, comme ça, bébé. C'est vraiment très troublant, ça. Chacun, et ça se passe avant la parole, n'est-ce pas ? Après, la parole, c'est tout à fait autre chose. Mais avant la parole, qu'est-ce qui, dans toutes les cellules du corps, indique le chemin, le chemin de l'humanité à cet être-là ? Sous-titrage ST' 501